ok bah voilà me voilà arrivé au biome de basalt delta donc ça c'est génial donc je vais tout de suite me prendre de la pierre noire voilà je vais tout de suite me faire une pioche en pierre noire et puis bah écoutez comme pour le bois je vais m'en prendre un bon paquet un bon petit stock et je vous retrouve dès que c'est fait à tout de suite bon bah voilà je pense que ça suffira donc là j'en ai une cinquantaine donc je vais donc je me ferai plusieurs haches plusieurs pioches certainement donc après le four voilà j'aurais pas besoin de plusieurs fours j'ai juste à le reprendre à chaque fois donc à part pour les haches pour les pioches éventuellement je pourrais me faire une épée mais je vous avoue que je préfère combattre à la hache enfin je plus je plus habitué après c'est une question d'habitude sauf si je trouve du fer ou du diamant enfin le fer sera tout d'abord un bouclier ça c'est sûr après je me ferai peut-être une pioche en fer pour prendre les blocs d'or qui a dans les bastions et puis bah s'il me reste un peu plus de fer éventuellement je me ferai une épée en fer mais bon on n'est pas encore là pour l'instant on n'est qu'à l'âge de pierre là j'ai vu des champignons donc bien sûr je vais les prendre en plus je me dirige à peu près enfin je me semble que c'est par là qu'il était le biome de alors comment il s'appelle ce biome de sous le sang de vallée du coup je passerai à 4 sur 5 et donc j'accomplirai déjà un objectif qui est ma foi assez facile d'ailleurs on va on va accomplir tout de un autre objectif celui de distraire un piglin donc c'est parfait parce que je vois un piglin juste en bas il faut juste que j'aille en bas bah tiens on va tester on va tester là c'est pas du tout un objectif mais je vais tester le donc la mlg ouais j'ai réussi allez en fait je crois que la mlg cette mlg là on y arrive si c'est des distances assez assez basse mais quand c'est des hautes distances à chaque fois je me plante bon voilà alors pour distraire ce piglin pour distraire un piglin donc l'advancement de distraire un piglin il faut que j'ai pas d'armure en or et qui m'attaque il faut que au moment où il est distrait par de l'or qui ramasse au sol à ce moment là faut que j'ai pas d'armure en or donc voici ce que je vais faire je jette de l'or au moment au moment où il m'attaque et ensuite j'ai juste à remettre mon casque en or donc en fait je prends absolument aucun risque ça c'est génial en plus c'est cool parce qu'il me donne de l'obsidienne qui pleure donc ça j'en aurais besoin donc là il a peur de lui en fait c'est pour ça qu'il se barre alors qu'est ce qu'il m'a donné donc ça je m'en moque ça aussi on va commencer tout de suite à faire un peu de tri donc ça ok j'en ai pris mais bon je vais pas le garder la netherrack j'en ai beaucoup trop le gravier ça m'intéresse pas spécialement tout ça on va jeter ça aussi voilà on va garder un petit stack de netherrack et puis ah il m'a donné de l'obsidienne ça c'est cool ça bon j'en ai pas je ferais pas grand chose avec deux obsidienne mais c'est déjà pas mal déjà un petit début bon voilà je vais essayer de continuer d'essayer de trouver quelque chose d'intéressant donc là comme vous avez vu voir pu voir j'ai eu les deux advancement obtenir de l'obsidienne qui pleure et distraire un piglin il m'en reste encore pas mal donc encore une fois je vous mets une petite avance rapide et on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose vous avez l'habitude à tout de suite allez on se retrouve pour obtenir le nouvel avancement de voyageurs du nether donc je sais plus ce que c'est exactement c'est hot tourist destination qui est de donc d'avoir visité les cinq biomes du nether et voilà j'ai évité les cinq biomes du nether dans cette aventure donc ce biome là je vais pas y aller plus que ça surtout actuellement que j'ai même pas de bottes sous le speed en sachant que j'ai à peu près autant de chance de découvrir une forteresse et un bastion dans un biome normal que dans ce biome là donc j'ai pas d'intérêt plus que ça à y aller donc je pour l'instant je reste dans le biome normal dans le biome de terre désolé et puis et puis en fait je devrais aller de l'autre côté parce que là c'est à peu près d'où je viens alors j'entends un gâte je sais pas du tout où il est ah j'ai des petits coups de lac je suis désolé pour ça attention parce qu'il y a le magma cube là bas il ya une belle étendue où est le magma cube il a dû tomber ah non il est là c'était pas un plus grand qu'il y avait avant où j'ai rêvé bon laissons le tranquille bah écoutez j'aimerais bien aller là bas alors il y a un moyen d'y aller rapidement c'est évidemment de tuer l'enderman donc je vais essayer de tuer l'enderman pour essayer d'avoir une enderpearl après il y a un autre moyen d'avoir une enderpearl c'est avec les échanges avec les piglins malheureusement il m'a rien donné de tout ça donc ouais c'est où j'étais tout à l'heure tout ça enfin c'est le biome où j'étais tout à l'heure j'étais un peu plus bas mais c'est le même biome essayons de tuer l'enderman pour avoir une enderpearl alors ce qui m'embête c'est qu'il ya les piglins les zombies piglins plutôt alors ici ça devrait aller je pense alors vous franchement vous j'ai pas envie de vous taper si je les tape en gros il n'y a plus d'aventure enfin c'est fin de la partie quoi donc ne venez pas s'il vous plaît je sais pas où il est ah il est là mais allez vous en il peut prendre des dégâts de flamme c'est possible qu'en venant il se prenne des dégâts de flamme ça m'est déjà arrivé bon malheureusement ils n'ont pas l'air très motivé ces endermans donc il va falloir que j'aille à pied je suis désolé pour ça bah écoutez on va se faire le chemin jusqu'à là bas et là bas c'est une très belle étendue c'est pour ça que je vais y aller du coup ce sera bien je pense pour pour voyager le plus vite possible pour trouver des choses donc je vais y aller en fait c'était pas si compliqué que ça suffisait de alors j'ai plus mes vignes malheureusement je les ai j'aurais peut-être dû les garder c'est pas grave on va creuser on va creuser on va y aller en creusant voilà comme un comme un nain qui creuse dans la montagne et puis je devrais pouvoir passer ouais en prenant un peu de dégâts mais c'est pas grave c'est bon j'ai vous avez vu j'ai la bonne quantité de bouffe et je pense que je vais en retrouver ouais bah il y en a il y en a juste là mais écoutez je prends les champignons et puis je continue l'exploration en mode en mode accéléré ok je vous reprends parce qu'il ya un gaz donc on va essayer de faire le défi du gaz donc je sais pas si vous avez fait attention mais j'ai pris plein de champignons donc là c'est bon j'ai une bonne réserve allez le défi du gaz donc faut renvoyer le projectile au gaz donc c'est tout simplement le l'advancement de classique que vous connaissez je pense déjà c'est pas un nouvel advancement de la 1.16 donc par contre j'ai quand même du lag alors j'espère que ça va pas jouer contre moi ah juste en dessous juste en dessous aïe 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 je me casse parce que je suis en train de cramer attention parce que là je peux tomber dans le vide ok je vais juste bien régénérer ma vie avant de avant de recommencer alors là aïe je laisse tomber je laisse tomber j'ai pris trop de dégâts pas si tu veux bien me laisser un moment de répit à la tête que je peux l'avoir aïe ah c'est bon je l'ai eu bon c'était chaotique mais j'ai fini par l'avoir j'ai fini par l'avoir et vous avez vu tout ce que j'ai en champignons donc là j'ai fini mon steak et ce qu'il faut faire très attention là c'est que en bougeant je peux retomber sur les flammes que j'ai mis donc c'est vrai que c'était chaotique quand même bon bah écoutez je vais continuer l'exploration à la recherche de quelque chose d'intéressant donc quand je dis quelque chose d'intéressant je pense que vous avez compris c'est principalement un bastion ou une forteresse puisque bah là c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus à ce stade de la partie donc là ouais j'ai fait le ghast donc il me reste évidemment la forteresse et le bastion et il me reste donc pas mal d'échanges à faire et monter un strider donc pour trouver un strider qui a déjà une selle c'est quand même assez rare donc j'ai plus de chances en fait de trouver une forteresse et dans les forteresses généralement il y a des sels enfin il y en a je crois qu'à chaque fois quasiment à chaque fois j'ai vu des sels dans les forteresses donc donc il ya très grande chance que je trouve une sels dans une forteresse et après j'ai déjà les champignons bleus il me fera plus que du fil qui se trouve soit en tuant des striders soit en le plus simple c'est d'échanger avec les piglins moi écoutez je continue mon exploration en avance rapide et je vous retrouve comme d'habitude dès qu'il se passe quelque chose à tout de suite ok vous voyez ce qui se dessine à l'horizon c'est la forteresse du nether et en fait c'est même mieux que le bastion parce que comme je vous ai dit après je pourrais chevaucher un strider et je trouverais beaucoup plus rapidement le bastion en étant sur un strider que en me déplaçant à pied enfin je pense en tout cas après c'est pas une science exacte mais normalement on se déplace plus facilement sur un strider qu'à pied bon ben je vais tout de suite essayer de trouver les coffres et puis je vous rappelle qu'il faudra aussi que je tue un blaze donc là faut que je me méfie parce que d'ici les blazes pourraient m'avoir donc on va se faire la petite réserve de de soupe prête à être mangée voilà les blocs j'en ai pas mal on va les mettre à côté et on va y aller ah il y a déjà un blaze ici il y a un blaze là bas alors je vais tracer je vais essayer de tracer ok ah il y en a deux il y en a deux ok c'est chaud ça commence déjà euh bah écoutez on va y aller la barbare moi j'ai pas je sais pas un mec enfin je peux jouer dans la finesse mais là en l'occurrence j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps oula oula la 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 ouais j'aurais peut-être dû faire plus attention ok donc là il doit y en avoir juste au dessus de moi je pense ok on est prêt à courir ok juste de là ah et puis par là ça ne mène nulle part évidemment il faudrait que je descende par ici en fait là je me protège avec les blocs ouais ils sont de tous les côtés donc faut que j'aille là bas euh ouais c'est chaud parce que là j'ai pas de potion de j'ai pas de potion hein j'ai rien du tout ok j'ai rien du tout à part des lags ce qui est absolument pourri alors là je vais juste bloquer l'accès voilà ok là je suis dans un petit sas que je vais dire plutôt protégé enfin protégé c'est un bien grand mot mais bon je suis un peu à l'abri quand même alors le blaze qui est juste là je passerai jamais en fait honnêtement je ne passerai jamais quoi ok il a tiré il faudrait que j'attire déjà le le wither squelette premièrement ok en plus il y a un ghast quelque part qui m'attend j'ai l'impression donc ouais c'est chaud hein c'est chaud surtout que j'ai pas de stuff quoi j'ai juste un malheureux casque en or vas-y tire encore une fois le pire c'est que ok j'ai eu l'advancement le pire c'est que si jamais il y a d'autres ghasts donc là ok il faut que j'aille à droite euh d'autres blaze plutôt en plus j'ai pas trop de en plus j'ai des lags quoi c'est ça le pire du pire c'est que j'ai des lags alors vraiment désolé pour ça je suis encore en snapshot en fait je suis en en pré-release 7 donc là je vais complètement boucher de toute façon j'ai pas besoin de pas besoin d'y aller ok donc là c'est cool parce que je suis les deux advancements que je voulais seulement j'ai pas fini dans la forteresse enfin au niveau des objectifs j'ai fini mais je veux absolument trouver une selle et fouiller les coffres pour trouver des choses intéressantes allez on va essayer tout droit ah j'entends un bruit de quelque chose c'est peut-être au dessus des fois ils sont au dessus alors là il y a un ghast euh un blaze je sais pas pourquoi je dis toujours un ghast au lieu d'un blaze mais non c'est bien un blaze alors ça je prends parce que je peux faire fondre pour avoir du fer un tout petit peu de fer mais bon c'est toujours ça de gagner alors ce que je vais faire c'est que je vais faire une coupure je vais regarder pourquoi j'ai autant de lags j'essaie de diminuer les lags et je vous reprends quand il y a plus de lags à tout de suite ok je vous reprends alors euh niveau stabilité ouais c'est un peu plus stable donc j'ai fait de la place euh sur mon sur mon disque dur donc ça voilà c'est un peu plus stable bon c'est pas ouf ouf mais bon par rapport à mon pc c'est un peu plus stable euh également en fait euh on est passé dans la pré-release 8 donc quand j'ai commencé cette aventure on était en pré-release 7 et là on est passé en pré-release 8 alors je sais pas si ça change quelque chose je me suis pas renseigné au niveau des changements après c'est normalement les pré-release c'est principalement des bugs correction de bugs correction de bugs ah c'est cool ça oula oulalala ok et là je sais pas si je peux l'atteindre d'ici ok c'était chaud c'était chaud donc là c'est cool parce qu'il ya ça ça je peux le faire fondre pour avoir un peu d'or d'ailleurs tiens ce que je vais faire c'est que euh c'est qu'on va faire fondre ça tout de suite du coup je vais utiliser ça alors le plus important quand même c'est le fer alors là c'est vrai que ça ne donnera pas grand chose mais après s'il ya les piglin qui m'échange du fer et bien je pourrais en avoir un peu plus pourquoi pas me faire un lingot et me faire un bouclier je pense que c'est vraiment le plus important le plus utile quoi c'est ouais c'est le bouclier j'ai failli te taper toi ok lui laissons le ici ah mais y en a partout y en a partout et là attendez parce que là il ya un piglin faut pas qu'ils viennent le piglin une fois que j'ouvre le coffre on va s'enfermer temporairement parce que si jamais le piglin arrive il va s'énerver forcément au pire rien quasiment il ya trois bouts d'or ouais ouais il est énervé on voit il est juste derrière il y en a de même deux ouais il y en a deux qui sont énervés bon là c'est bon ils peuvent pas venir donc au bout d'un moment ils vont se calmer donc je vais juste attendre qu'ils se calment je vais essayer de continuer l'exploration ok il ya un autre coffre là bas alors si vous voulez savoir comment je oh c'est trop cool ça ah je vais pouvoir me faire une pioche ou une épée je sais pas encore pour l'instant gardons ça alors si vous vous demandez quelle est ma technique pour tuer les blazes et bien encore une fois je vous renvoie aux astuces sur le nether j'attaque pas comme ça au hasard il y a vraiment une technique derrière donc allez voir ma vidéo des astuces sur le nether et puis vous comprendrez un peu comment je fais pour savoir à quel moment je dois attaquer le blaze et comment oh par contre lui c'est chaud ok une pépite ouais je sais pas si ça me servira à grand chose mais au moins toujours ça de gagné alors ouais ça j'avais fouillé aussi je vais enlever les coffres que j'ai déjà fouillé comme ça je m'en souviendrai par là je ne sais plus du tout ce que j'avais il y en a partout quoi c'est impressionnant alors ce coffre là ah ça c'est cool ça ça c'est vraiment cool bon bah là je vais pouvoir me faire l'épée en diamant du coup ok 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 je sais pas j'avais pas vu venir lui ok c'est bon je me suis enfermé donc là il peut pas venir on va attendre qu'il se calme ah ouais ouais je l'avais pas vu venir lui on va attendre qu'il se calme et puis pendant ce temps là euh donc je vais me faire mon épée en diamant alors j'ai hésité à me faire une pioche mais maintenant que j'ai ça bah du coup je vais me faire une épée euh puisque du coup je peux me faire une pioche en fer la pioche en fer ça va m'être utile c'est pour euh c'est pour le bastion pour prendre les blocs d'or ce que je peux pas prendre avec une pioche en pierre ou même en or et là du coup il me reste debout alors il y en a un qui va me servir à faire un bouclier et puis euh l'autre qui va pas me servir pour l'instant mais si je casse mon bouclier par exemple ça va m'être très utile donc je sais pas si tu t'es calmé en fait j'ai toujours pas d'armure hein depuis le début de partie euh mais bon l'armure c'est pas ça qui va faire la plus grosse différence alors est-ce que tu t'es calmé j'ai du mal à savoir c'est bon il s'est calmé vous voyez qu'au bout d'un moment il se calme alors toi par contre euh toi par contre tu vois on va t'enfermer parce que absolument pas que tu viennes quand je fouille d'autres coffres alors je sais plus du tout quel coffre j'ai fait ou pas donc euh ouais c'est risqué parce que s'il y a d'autres piglins donc ça on va prendre on s'en s'en fout hein honnêtement tiens je vais remettre ce que je veux pas ici donc les briquets les selles ça sert à rien d'en avoir plus et puis je vais mettre un bloc voilà pour le marquer ok et ce que je vais faire c'est que je vais prendre d'autres blocs donc je fais une petite ellipse pendant laquelle je prends des blocs et puis je vous retrouve juste après ok c'est bon j'ai pris d'autres blocs donc là j'ai suffisamment de blocs pour bloquer euh blocs pour bloquer évidemment ça parait logique pour bloquer où il y a un problème il y a rien par ici bon après franchement j'ai eu tout ce que je voulais à peu près je vais juste regarder de l'autre côté s'il y a quelque chose mais là franchement j'ai eu tout ce que je voulais un peu dans le dans la forteresse la selle les diamants pas mal de fer donc il me reste 4 fers qu'est ce que je peux faire avec 4 fers alors vous allez me dire je pourrais me faire des bottes euh seulement je crois que j'ai plus de enfin j'ai de grandes chances d'avoir des bottes avec les échanges donc euh non je me ferais pas de bottes ouf ok je me suis même pas fait de protection alors où est-ce qu'il est ? je l'ai vu mais je l'ai perdu de vue ah il est là allez viens je vais continuer d'utiliser ma hache tant que je risque rien mais sinon dès que j'ai un pépin j'utilise évidemment ma mon épée en diamant alors euh là y'a rien rien absolument rien par ici donc ça continue par là bon on va tout explorer hein même si euh même si j'ai pas forcément besoin d'explorer plus euh quand même explorer mais du coup il me reste un diamant euh le truc c'est que vous savez quoi ce diamant quasiment sûr que je vais le garder jusqu'à la fin de la partie mais qui va me servir à rien quoi un diamant on peut rien faire avec un seul diamant donc euh bon on verra si j'en trouve d'autres mais y'a de grandes chances que je le garde jusqu'à la fin et qu'il me serve absolument à rien qu'il prenne juste une place dans mon inventaire quoi donc apparemment euh par ici y'a rien donc je vais marquer ça ça veut dire que c'est une impasse là y'a rien donc il me reste plus qu'à descendre ici ok ça descend encore plus alors je sais pas ce que vous pensez de cette série c'est vrai que ça ressemble pas mal euh au à ce que j'avais fait avant qui était euh la série euh comment j'avais appelé cette série c'était piégé dans le nether ça ressemble pas mal à piégé dans le nether mais j'ai voulu faire quelque chose d'un d'un peu plus euh un peu plus dynamique en fait dans le sens où piégé dans le nether voilà ça a duré euh je crois euh ça a duré huit épisodes bah là je pense que ça va durer euh trois peut-être trois épisodes peut-être j'aimerais bien que ça tourne autour de trois épisodes pas beaucoup plus et dans le sens où euh bah c'est juste des défis survie et et exploration du nether donc pour vraiment découvrir le nether y'a pas de build collecte de ressources bon je vais collecter un peu d'or tout ça mais du coup ça devrait aller beaucoup plus vite du coup je voulais aussi un format qui soit plus adapté au donc euh vraiment euh au format hardcore quoi et aussi euh pour faire des vidéos et aussi pour que d'autres personnes éventuellement le reprennent en vidéo ou en stream donc je pense qu'en stream ça doit bien passer honnêtement euh donc moi j'ai jamais fait de stream donc je sais pas trop mais c'est plus au niveau du temps de jeu je pense qu'on doit on doit mettre euh trois quatre heures peut-être cinq mais pas beaucoup plus si on va jusqu'au bout donc euh donc je pense que ça doit ça doit bien passer au niveau du stream ok bah c'est cool je vais pouvoir me faire un plastron ça je vais le prendre bon pour l'instant ça me sert pas à grand chose enfin si jamais je trouve un un ancien portail voilà mais bon faut que je trouve le bastion avant mais euh bon si j'ai plus de place je jetterai ce briquet c'est pas très important il y a d'autres façons d'allumer un feu euh d'ailleurs vous savez les les fireballs donc pas ça hein mais euh les autres fireballs que peuvent nous donner les piglins et bien ça ça peut nous servir à allumer un feu donc je pourrais allumer un feu avec ça au cas où bon voilà ce que je vais faire maintenant c'est que euh il me semblait que j'avais encore un truc à faire fondre non c'est bon non oui c'est ça ce que je voulais faire c'était me faire un plastron en fer voilà donc ce qui va pas mal augmenter mon armure euh ça peut toujours servir l'armure je pense pas que ce soit le plus important en fait ce qui serait le mieux là franchement pour la défense serait d'avoir des potions de résistance au fait évidemment je crois qu'on peut avoir que celle là de toute façon dans dans cette aventure ça ce serait vraiment le top du top niveau défense après il y a le bouclier mais je l'ai déjà donc euh donc voilà écoutez donc là ce qu'on va faire c'est que vu que j'ai une selle on va essayer de faire quelques échanges pour trouver euh pour trouver du fil une fois que j'ai du fil on pourra se faire une canne à pêche et donc euh monter les striders donc oula il vient de se suicider il vient de se suicider c'est hallucinant euh ouais je sais pas si l'oreille est vraiment au point je pense qu'il va avoir encore quelques pré-release avant avant d'avoir la version finale de la 1.16 parce que là je suis en train de se suicider sans aucune raison c'est hallucinant donc écoutez bah là c'est bien il y a des champignons donc moi j'aime bien mettre toute ma pouf du même côté comme ça je vois tout de suite donc je vais prendre un peu les champignons je vais essayer de trouver un peu plus d'or parce que là 3 d'or bah il y en avait en fait dans la forteresse j'aurais pu la prendre mais bon tant pis c'est pas grave un peu plus d'or et puis euh et puis je vais essayer de faire des échanges pour avoir notamment les bottes euh du fil surtout pour faire euh pour les... la canne à pêche j'aimerais bien aussi avoir de l'obsidienne et puis euh ce qui serait cool vraiment cool aussi ce serait la potion de résistance au feu allez on va tuer lui oh il a un casque enchanté vous avez eu ça ? il y a un piglin derrière avec un casque enchanté c'est vrai que maintenant ils peuvent spawner avec des... des casques enchantés ça c'est depuis une des dernières pré-release je sais plus exactement laquelle je me demande c'est pas la 7 oula attention il y a le ghast allez on va tuer eux bon j'ai pas besoin de mon épée en diamant même si euh même si il y a une très grande durabilité je vais pas la... l'utiliser tout de suite mais... on sait jamais allez le ghast waouh tous les champignons c'est ouf vas-y je sais pas je comprendrais jamais pourquoi il me voit pas des fois en fait ça doit dépendre d'où il regarde je pense voilà il regarde pas dans ma direction du coup il me voit pas mais dès qu'il va me regarder dans ma direction ça va être euh... ouais en fait c'est juste une bombe à rentardement là ce ghast allez je vais... ah... j'allais presque l'avoir bon laissons le tranquille si tu veux m'attaquer tu m'attaques en attendant moi je prends les champignons ah bah voilà allez t'aurais pas pu faire ça quand t'étais juste à côté de moi toi voilà c'est beaucoup plus facile quand on a pas de lag franchement ça n'a rien à voir allez on va faire je vais donner de l'or à lui pendant ce temps là je vais prendre les champignons ouais on va voir ce qu'il me donne allez 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 en attendant qu'il fasse les échanges on va prendre les champignons ah la potion de résistance au feu yes alors c'est dommage que ce soit celle en splatch parce que si c'était celle buvable et bien j'aurais pu euh... tomber dans la lave et après l'utiliser ce qui n'est pas le cas de celle en splatch évidemment bon toi s'il te plait je fais attention de... aux zombies piglins j'ai toujours peur franchement de... de tirer... de mettre un coup d'épée à des zombies piglins bon ça va il est loin alors qu'est-ce que tu m'as donné dot du cuir alors si y'a assez je peux peut-être me faire une pièce d'armure ouais je peux me faire un pantalon et puis et puis je crois que... ah en fait je sais ce qu'il a donné dot il a donné les bottes le seul truc c'est que il s'en est équipé juste après donc on va le tuer et puis avec un peu de chance j'aurais peut-être le casque allez viens vous voyez que... ouais on voit bien que le casque c'est un... casque en or on le voit parce que quand ça clignote tandis que les bottes c'est des bottes en fer on le voit bien du coup je vais le tuer pour récupérer les bottes là je suis sûr de récupérer les bottes en tuant par contre le casque je sais pas c'est aléatoire pourquoi tu t'en vas ? ok c'est là que je suis content d'avoir une épée en diamant c'est là que je suis très très content d'avoir une épée en diamant et un bouclier ouais c'est vrai qu'il peut sauter jusque là lui ah puis lui, lui là lui il va pas prendre les bottes c'est parti c'est parti c'est parti